Bonjour à tous les amis, aujourd'hui dans Balance ton pavé, on vous présente non pas un ouvrage de sciences sociales, mais un roman, ça s'appelle l'abandon du mal en milieu hostile d'Erwann Lahrer. L'auteur nous propose un retour dans les années 80, au cœur de la bourgeoisie étudiante d'Igenèse, hop, première familiarité personnelle. Et justement, la description des deux personnages principaux ne manque pas de frapper le lecteur par sa force d'identification, fille, garçon ou non binaire, jeune, vieux ou baby-boomer, il est certain que vous serez bouleversé au moins par la fibre littéraire, parce que tout est dans le détail. L'auteur inscrit le début de son histoire au commencement de la vie universitaire des deux jeunes étudiants. Il aborde l'influence qu'exerce sur le narrateur la rencontre inopportune et presque illogique avec la subversivité d'une jeune femme, le détournement social et spirituel d'un garçon immature, intolérant, de droite en fait. C'est dans l'opposition entre deux univers éloignés que s'inscrivent les premières pages du livre. Entre un jeune homme empli de certitude sur le monde, qui vomit la différence, et d'une fille rebelle, sans attache, aux cheveux verts et aux tatouages à entourer d'un cercle, ce qui cristallise le rejet primaire de l'adolescent. Et bien le contexte est désormais ancré. Bon, plus profondément, le roman traite du passage à l'âge adulte, des bouleversements identitaires articulés autour de la rencontre imprévue entre deux êtres que peu de choses réunies a priori. On y décrit comment l'apport d'un humain peut en émanciper un autre et l'extrait de ses déterminismes sociaux, que ce soit sensibilité politique, attachement familial, préférence esthétique ou encore culturelle. Surtout, l'histoire des jeunes adultes dépeint la manière dont l'amour s'apprend, s'accepte, et comment l'un apprend de l'autre, réciproquement. Aussi, comment la relation de fait inégalitaire entre les personnes, notamment autour de la sincérité, apparaît comme décisive jusqu'à la fin de l'histoire qui est plutôt haute en couleur. Mais bon, n'y voyez pas un roman à l'eau de rose. Loin de là, la dimension politique et philosophique est omniprésente et construit l'interaction entre les protagonistes de l'histoire et leur entourage. Voyez comment un roman peut être riche d'une file littéraire atypique, hybride, carrément sociologique, et en même temps d'une palette d'émotions successives superposées qui dépeignent une réalité omniprésente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501